Bonjour, nous avons déjà parlé précédemment d'Internet et de la masse énorme de données qu'ils procuraient aux algorithmes. C'est grâce à cette abondance qu'ils ont pu devenir de plus en plus intelligents et avoir une connaissance plus précise du monde. Pourtant, il y a un siècle, on était très loin de pouvoir traiter autant d'informations aussi rapidement. Mais la numérisation croissante des aspects de la vie de tous les jours a fait émerger ce qu'on appelait l'ère du « big data ». Le « big data », c'est la collecte de masses énormes de données et leur exploitation en vue d'en tirer des informations intéressantes. Ce concept a connu son essor à partir des années 2000 grâce à l'amélioration des techniques de stockage, de transmission et de traitement des données. Rendez-vous compte, à l'époque, c'était une prouesse technologique de pouvoir stocker 1 téraoctet sur ces énormes disques durs. Pour vous donner une idée, 1 téraoctet, c'est ce que vous téléchargez en une seconde sur votre neuroconnexion. Bref, comme elles commençaient à pouvoir stocker des quantités énormes de données, les entreprises ont commencé à collecter toutes sortes d'informations possibles, même celles n'ayant pas trop d'intérêt en apparence. Puis elles ont tenté d'extraire quelque chose d'utile de tout cela. Et alors qu'individuellement, chacune de ces données n'avait que peu de valeur, des algorithmes ont su tirer de leur accumulation des informations très intéressantes. Par exemple, en quoi quelqu'un vivant de l'autre côté de la Terre s'intéresserait à l'historique détaillé de votre position GPS ? En effet, ce n'est pas très passionnant de savoir par où vous êtes passé pour aller voir vos proches. Mais connectés en nombre, ces données permettent d'obtenir de précieuses informations sur les routes et chemins. Même si, dans les années 2000, le GPS n'avait encore qu'une précision d'environ 10 mètres, on pouvait déjà tracer quelques routes à partir d'un chemin emprunté par une personne. En combinant les données de millions de personnes, on pouvait réaliser le plan d'une ville avec une très haute précision. C'était une technique très utilisée par les cartographes de l'époque pour améliorer et corriger leurs cartes au fil du temps, car elles mettaient en évidence très facilement les erreurs de tracé et les nouvelles routes. Mais ce n'est pas tout. En récupérant ces données en temps réel auprès de millions de personnes, elles permettaient aussi de connaître l'état du trafic. Ainsi, les algorithmes de navigation pouvaient détecter, via ces données, de fortes concentrations de voitures ou lentots ralentis dans une zone. Ils pouvaient ainsi faire dévier les voitures arrivant dans le secteur, en leur proposant un autre chemin plus rapide, fluidifiant ainsi la circulation pour tout le monde. Aujourd'hui encore, c'est plutôt pratique de savoir qu'un algorithme nous assure qu'on effectue nos trajets le plus rapidement possible. En effet, dès le début de son essor, le big data a été présent dans notre vie de tous les jours. Nous en avons déjà parlé lors de précédents épisodes, que ce soit pour la rédaction de livres ou la conception de stratégies pour la conduite automatique, l'abondance de données est la principale source ayant permis aux algorithmes de comprendre rapidement les règles d'usage et de se comporter comme les humains. Il était plus simple et plus rapide pour les programmeurs de fournir aux algorithmes des milliards d'exemples à analyser plutôt que de tout leur apprendre à la main. C'est d'ailleurs ce que font encore de nos jours la plupart des services de traduction. Pour pouvoir parler autant de langues et de dialectes, les algorithmes ont simplement lu des millions de textes dans chaque langage. À partir d'un corpus de textes traduits dans plusieurs langues, ils ont appris les bases de chaque langue en corrélant les différentes phrases ensemble. Ensuite, tel qu'on le ferait en lisant un livre, ils ont déduit la signification des mots qu'ils ne connaissaient pas à partir du contexte. Même si au début des années 2000, les algorithmes avaient tendance à former des phrases plutôt surprenantes, ils se sont rapidement améliorés au fur et à mesure qu'ils avaient de nouveaux textes à leur disposition. De façon générale, le big data consiste donc aussi à corréler des données issues de différentes sources. Par exemple, avant même l'apparition des premiers smartphones, même si vous n'aviez pas fourni vos informations personnelles, certaines entreprises avaient déjà des fiches sur vous. Votre nom, adresse, numéro de téléphone, voire vos centres d'intérêt ou votre visage. En effet, il suffisait que quelques-uns de vos amis utilisent les services de cette entreprise pour que cette dernière dispose d'assez d'informations pour vous cerner. À partir des données qu'elles avaient dans leur possession, elles pouvaient compléter les trous afin d'avoir une image plus complète. C'est de cette manière que, dès 2013, les premiers réseaux sociaux pouvaient reconnaître votre visage avant même que vous ne vous inscriviez dessus. Ce n'était pourtant pas le plus inquiétant. Les techniques d'analyse du big data ont aussi été utilisées lors de l'élection américaine de 2012. En effet, l'équipe de campagne du président sortant, Barack Obama, avait enregistré le plus de données possibles sur les personnes interviewées. En faisant des analyses statistiques sur les principaux sujets de préoccupation des électeurs, mais aussi sur leur goût et leurs habitudes, les algorithmes ont déterminé quels vecteurs publicitaires étaient les plus rentables pour influencer les gens. Ils identifiaient même les émissions télévisées attirant le plus d'électeurs potentiels et donc les plus propices au placement de publicité pour le candidat. En suivant pendant toute la campagne l'évolution des opinions de la population, ils ont pu changer leurs priorités au jour le jour pour coller le plus possible à ce que les gens voulaient entendre. Ces techniques ont été de l'aveu du directeur de campagne, une des clés de la réélection du candidat. C'était le premier exemple d'utilisation aussi poussée du big data à des fins politiques, en tant que simple aide à la décision. Mais comme vous le savez probablement déjà, l'histoire nous a montré que ces techniques pouvaient être utilisées à bien plus grande échelle. A la manière de Lucius Fox dans le vieux classique de Dark Knight en 2008, les algorithmes ont utilisé les smartphones pour espionner la planète entière. En utilisant les téléphones comme des sonars, détectant l'environnement grâce entre autres à des techniques d'analyse de la propagation du son, ils ont ainsi pu récupérer de nombreuses données sur les gens et leurs habitudes, comme par exemple leurs discussions privées, leurs fréquentations et leurs émissions préférées. A partir de ces informations, ils ont déduit une stratégie politique qui plairait aux plus de monde et ont influencé la population en insistant par exemple sur la fiabilité des décisions des algorithmes ou l'impossibilité de les corrompre. Au final, les citoyens ont voté. En 2048, ils ont élu des algorithmes à leur tête. Bref. Voilà, l'algorithme qui a généré cette émission touche à sa fin. Pour la prochaine fois, il vous prépare des données à propos des services de conciergerie. Fin de fichier.